Chez les Grecs, qui étaient une société quand même très avancée, on ne connaissait pas l'usage du couteau et de la fourchette. On mangeait donc avec ses mains. Et les mains devenaient graisseuses. Or, chez les Grecs, chaque convive avait souvent une belle jeune fille qui avait la longue chevelure à côté de lui et s'essuiait les mains sur la chevelure de la jeune fille. Chez nos autochtones ici, on avait beaucoup de chiens. Et on avait toujours un chien près de soi, sur le dos duquel on s'essuiait les mains. Et si on venait qu'à manquer de nourriture, on mettait le chien dans la marmite. Mais il paraît que c'est bon. Si vous allez en Asie, dans certains pays, dans les marchés publics, on vend des petits chiens dans des petites cages. Et puis, moi, j'ai un fils qui va, d'ailleurs, il est en Asie actuellement. Il a eu affaire du chien, mais il a refusé. Mais par contre, il est obligé de manger des oeufs de canne couvées. Il était dans une réception officielle avec quelques ministres, comme il travaillait à ce moment-là pour l'ONU. Il est obligé de manger les oeufs avec des petites plumes. Mais il paraît que le chien, ce n'est pas mauvais. Donc, François Ier veut organiser une expédition, mais à ce moment-là, les espions espagnols et portugais informent leur souverain de tout ce qui se passe du côté français. Et au mois d'août 1540, le roi d'Espagne apprend de son ambassadeur à Paris que François Ier vient d'autoriser ses sujets à reprendre leur voyage vers les terres nouvelles. Effectivement, le 17 octobre 1540, par une commission royale, Cartier est nommé capitaine général et maître pilote de tous les navires et autres vaisseaux de mer qui doivent se rendre dans ce pays qu'on dit habité et les autres possédés par des gens sauvages, vivant sans la connaissance de Dieu et sans usage de raison. Donc, pourquoi Dieu intervient dans ça? Encore là, c'était pour calmer le pape un peu, vous savez, puis le roi d'Espagne et le roi du Portugal. Le mot sauvage, en 1603, je suis un peu plus unique qui s'appelle des sauvages. Le mot sauvage n'est pas péjoratif. Aujourd'hui, si on dit à quelqu'un que tu as un mot dit sauvage, c'est offensant. Mais au 16e et 17e siècle, un sauvage, le mot sauvage vient du latin sylvia qui veut dire forêt. Ce sont des gens qui vivent dans la forêt. Donc, c'est rien de péjoratif. C'est en 1901, je pense qu'on a inventé le mot « amérindien ». C'est « America Indians ». C'est devenu « amérindien ». Et j'ai demandé à Bénard Hassanoui, « veux-tu que je t'appelle amérindien? » « veux-tu que je t'appelle sauvage? » Il dit « appelle-moi autochtone ». Il dit « vous l'êtes comme moi ». Parce qu'on est des autochtones nous aussi, après 400 ans. Et là, non seulement la mission confiée à Cartier est de continuer des explorations, mais aussi voir à la conversion à la religion catholique des populations indigènes. Et là, il y a une nouvelle commission qui est signée le 15 janvier 1541 par François 1er. Mais là, ce n'est plus genre Cartier qui devient grand patron. Deux minutes. Je vais essayer de conclure vite, je vais parler plus vite. Et là, c'est François de Leroy de Robertval, qui est un Huguenot, qui va devenir le grand patron de l'expédition. Huguenot, il ne faut pas oublier que le protestantisme a fait son apparition. La sœur du roi, Marguerite de Navarre, est devenue une Huguenot. Et les Huguenots ont quand même une certaine influence en France. Or, Cartier, qui est un mot catholique, qui est un capitaine de bateau, va être sous la dépendance d'un seigneur qui va faire de la piraterie pour financer son expédition à Méditerranée. Or, Cartier, lui, est prêt à partir le 1er. Et il part donc en 1541, avec, je pense, les cinq navires. Et là, il ne peut plus aller s'établir à Stade-Agoné. Parce qu'entre-temps, il n'a pas ramené, lui, d'Onakona, les Neveaux. Donc, ils sont morts en France. Sauf que, j'ai eu un article de journal, il y aurait dans une petite ville de France un restaurant qui s'appelle Le Sauvage. Et la rumeur court dans ce coin de pays-là que ce sont des descendants d'un des Indiens ramené par Jacques Cartier qui aurait épousé une Française. Et ce serait des descendants de ces gens-là qui auraient été les premiers propriétaires du restaurant. Je voulais mettre un journaliste sur ça, mais peut-être que je retrouve mon article, je vais mettre un journaliste sur ça, parce que ça vous donne la peine. Mais, ils ont été baptisés pour la plupart. Mais Dona Kona est vraiment mort en France. Mais on va faire croire, quand Cartier va revenir, que Dona Kona vit toujours, qu'il aboie, c'est un grand seigneur, il vit dans l'entourage du roi, donc il n'y a pas de problème. Mais comme on a peur des Amérindiens de Stadagonie, on va remonter le fleuve Saint-Laurent un peu plus haut et là, il y a une petite rivière en la bouchure de laquelle on peut vraiment s'installer. C'est bien protégé. Il y a une falaise. On voit de très loin. C'est un endroit où on peut commander un peu sur le fleuve Saint-Laurent aussi bien en aval qu'en amont. Et c'est la rivière de Caprouge. Et là, on va débarquer donc à Caprouge. On va construire deux phares. Un en bas de la falaise et l'autre en haut de la falaise. Et depuis quelques années, peut-être deux ou trois ans, on a fait des fouilles en haut. On a découvert des vestiges du phare d'en haut. Or Cartier, lui, à ce voyage-là, va naviguer le long du Saint-Laurent et il va remarquer à un endroit précis, sur une falaise, qu'il y a des diamants. Il va donc en ramasser, je pense, ses 20 barils. Et il trouve de l'art aussi. Fait que là, lui, il ne veut pas que ce soit Robert Valle, son patron, qui ait la gloire d'avoir apporté au roi de France la richesse. Il décide donc, début juin 1542, de retourner en France et de présenter ses richesses au roi pour avoir la gloire. Entre-temps, M. de Robert Valle a réussi à trouver assez d'argent pour financer son expédition. Et lui, il part de France et Cartier s'arrête, lui, à Terre-Neuve pour faire le plein d'eau et le plein de bois. Robert Valle arrête au même endroit, en juin 1542, pour faire une provision de bois et d'eau. Il rencontre Cartier et il lui dit, vous allez revenir avec moi. Or, Cartier part de nuit. Il s'enfuit. Il quitte. Non, non, c'est sérieux. Là, ça va devenir grave. Il déserte. Et il arrive en France. Et là, on fait l'expertise de ses diamants. C'est du quartz. Et son art, c'est de la périte de fer. Et c'est là que naît l'expression faux comme diamant de Canada. Et là, Cartier va être vraiment en disgrâce à ce moment-là. on ne lui confiera plus aucune mission. Robert Valle, lui, va revenir s'installer là où était Cartier. Mais là, ça va vraiment se détériorer. Parce qu'il ne faut pas oublier que les gens qui ont fait partie de l'expédition, pour la plupart, ce sont des repris de justice. aussi bien hommes que femmes. Cartier et Robert Valle, il y a deux. Oui, on a vidé prison de France. Ah non, non, mais ça, c'est un mémoire qu'on avait présenté, ce qui serait nécessaire pour bien peupler. Mais on a oublié ça parce que les Français émigrent peu. Est-ce qu'il y a des Français ici? Vous êtes cachés, hein? Je comprends. Et on a donc, il y a eu quelques personnes qui étaient des gens qui n'étaient pas des prisonniers. Bon, on a eu, on a interdit aux faux monoyeurs et aux crimes de l'aise-majesté et de l'aise-divinité d'émigrer ici. Bon, on a une femme qui a vendu sa fille, on a des meurtriers, on a des voleurs. Et d'ailleurs, c'est là qu'on va avoir avec Robert Valle notre premier pendu qui s'appelle Michel Gaillon. On va le pendre, c'est la première fois qu'on va avoir une note comme quoi on a pendu ici. Et les relations avec les Autochtones vont se détériorer énormément parce que les Français ont développé la mauvaise habitude de se faire promener à dos d'Indiens. On n'avait pas de chevaux. Ah oui. Il y a un Indien parce que entre le haut, entre le fort de haut et le fort d'en bas, c'est très pentu. Il y a un Indien qui a glissé et le Français était fâché, il l'a tué. Et vraiment, là, il va falloir partir et en 1543, Robert Valle a rapatrié tout le monde de sorte qu'il n'y a plus personne qui reste ici. et comme on n'a pas de richesse, comme on n'a pas trouvé de passage vers la Chine, ça va être un abandon. Puis là, parce que les gardes de religion commencent en France à ce moment-là et ça va être vraiment un abandon. Il ne faut pas bien qu'il y ait eu la Sainte-Barthélemy. Il va y avoir une tentative en 1598 à l'Île-de-Sable mais ça sera toujours des échecs et Cartier va mourir en 1556 sans qu'on lui ait confié quoi que ce soit. Tout le monde a été rapatrié et il va falloir attendre on va le voir dans un mois Sainte-Croix en 1604 mais il y a une autre tentative à Tadoussac en 1599 en 1600 où là sur les 16 la plupart vont mourir du Scorbis. Le prochain cours on va parler de la période qui va de 1599 à 1663. On appelle ça l'ère des fondations et le problème ira quoi. L'autre cours le troisième ce sera 1660 1713 jusqu'au traité d'Utrecht après on ira de 1713 à 1760 là ça va être la guerre de la conquête de 1760 à 1791 on va avoir entre autres l'acte de Québec et 1791 c'est la division de la province de Québec entre Hauts et Bois Canada et c'est l'établissement du parlementarisme et là on va se rendre jusqu'à 1837 et après on va prendre un coup exclusivement pour 1837 1841 le mouvement des patriotes et on voit la différence qu'il y a entre 1837 et 1838 ce n'est pas du tout la même chose. en 1937 on essaie d'arrêter l'armée anglaise en 1938 on adopte le modèle américain et Robert Nelson le 28 février 1838 proclame l'indépendance de la République du Bas-Canada et là on va vouloir conquérir l'indépendance et c'est pour ça qu'en 1937 on n'a pas d'étrangers qui viennent ici et en 1938 on a ce que j'appelle moi des chevaliers l'indépendance entre autres Indelang Charles Indelang qui va être pendu le 15 février 1839 qui était un français on aura des gens de l'Europe de l'Est qui vont venir appuyer les patriotes donc on prend le modèle de l'Amérique latine c'est toute l'Europe occidentale qui est au poids à un mouvement d'indépendance c'est ce qu'on appelle le printemps des peuples après on ira de 1841 l'acte d'union jusqu'en 1867 en 1896 un autre cours là ça va être la règle des conservateurs les premières années de la Confédération la première province séparatiste la Nouvelle-Écosse en 1868 elle veut se retirer de la Confédération en 1868 on n'a pas le monopole et après ça en 1896 c'est Laurier qui prend le pouvoir le Parti libéral qui prend le pouvoir au fédéral en 1897 c'est le Parti libéral qui prend le pouvoir au Québec on va se rendre après ça jusqu'en 1939 on va faire après ça de 1939 à 60 puis après le dernier cours ça va être vite 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 de 60 années au jour et si vous êtes bien sages si l'organisation ici est prête peut-être qu'on fera une deuxième saison si on est assez nombreux et à ce moment-là on verra dans le détail 1960 à l'an 2000 ce qu'on appelle la Révolution tranquille on va voir qui le premier a parlé des Révolutions tranquilles The Quiet Revolution et il y a une étude actuellement qui est faite par des recherchistes de la Bibliothèque d'Assemblée nationale où on a dépouillé on voit par exemple que le mot Révolution tranquille on va le retrouver dans le Times de Londres mais pour des produits de beauté puis des choses comme ça et on va ici adopter toutes sortes d'expressions pour parler de cette Révolution on sait à peu près quand elle je ne vous le dirai pas mais la Révolution tranquille pour moi finit en 1960 elle finit en 1960 je vais vous expliquer pourquoi quand ça aura lieu oui j'avais eu un projet avec un historien de Toronto pour publier et il y a une